bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèle et nombreux ceux qui sont pas encore abonnés à la chaîne faites le maintenant freedom news network c'est qu'on se retrouve pour comprendre ce qui se passe et savoir ce qu'on a à faire pour faire face à tout ce qui nous attend heureux de vous retrouver en ce samedi 14 mars 2020 5h03 heure du québec chers amis qui l'eût cru qui aurait pensé qu'on se retrouverait aujourd'hui dans cette situation là ben nous autres ici à freedom news network j'en parle depuis longtemps préparez vous préparez vous il ya des choses majeures qui vont se produire et ben je sais pas s'il y en a qui viennent de se réveiller mais on est dans une situation historique on n'a jamais vu jamais jamais expérimenté ce qui se passe en ce moment j'ai parlé à plein plein de gens vous savez je rencontre des centaines de personnes par jour dans mes journées de travail et de tous les âges et personne personne on peut remonter jusqu'à des générations qui ont 80 90 ans qui ont vécu ce qu'on vit en ce moment on vit quelque chose d'unique on vit ensemble il ya des mesures qui se prennent en ce moment qui ressemble plus à des lois de mesures de guerre que qu'autre chose quand on place les gens en confinement on voit en europe on nous a dit que l'europe est devenu le centre l'épicentre de cette crise c'est comme une loi martiale qu'on impose par exemple aux italiens ou espagnols et à plein d'autres pays en europe où on interdit on ferme même les restaurants les commerces non essentiels les marchés boursiers on le vu ont connu des hauts et des bas mais surtout des bas et eu beaucoup de pertes chez les petits épargnants naturellement qui se frotte à la bourse les gros seront toujours sauvés par les banques centrales ce que les banques sont obligés d'acheter des actions pour sauver plusieurs entreprises parce qu'après avoir pompé pompé de l'argent c'est pas assez baisser les taux d'intérêt non plus est-ce qu'ils seront obligés d'acheter des actions c'est une bonne question qu'est ce qui va arriver avec tous ces gens qui peuvent plus aller travailler le gouvernement pourra pas essuyer les dettes de tout le monde ça c'est sans compter qu'on nous dit que le virus automatiquement touchera 70% de la population éventuellement hier on a annoncé ici au québec la fermeture de toutes les écoles pour une période à peu près de deux semaines comme on le fait en france aussi vendredi commençant lundi plein d'autres pays ont fermé des écoles aussi une chose qui m'intrigue dans tout ça je sais pas si vous y avez pensé c'est le transport en commun concernant les villes à travers le monde où il y a des métros qui sont des endroits vraiment restreints isolés enfermés sous terre la plupart du temps qu'une mauvaise aération les gens sont vraiment à proximité les uns des autres les autobus où les gens sont aussi très serrés les uns les autres je me demande pourquoi il n'a pas été question encore d'arrêter ce service là je sais pas ce que vous en pensez surtout quand on pense qu'on a pris la décision de fermer les écoles alors que les enfants semblent être les le groupe de la société le moins touché par ce virus là on se décide à fermer les écoles fermer des ceci fermer des cela remettre des spectacles annuler des sorties de films mais les transports en commun là dedans le métro je sais pas si vous avez déjà utilisé le métro on touche aux rampes on touche au poteau on touche au siège on touche aux rampes de d'escalier roulant d'escalateur l'autobus c'est vraiment très 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 restreint comme espace tout le monde est collé les uns contre les autres comme dans le métro des grandes villes donc ça c'est un mystère je sais pas si vous pouvez envoyer des informations là dessus moi je n'utilise pas le transport en commun mais je sais qu'il n'a pas été question de ça nulle part dans toutes les infos que j'ai écouté à travers le monde jamais question du transport en commun les centres commerciaux hier on est allé d'abord on est allé au yoga comme à l'habitude et on a changé les habitudes au yoga et on a commencé déjà les classes en ligne pour ceux qui peuvent plus aller sur place physiquement puis là je parlais avec la propriétaire du local de yoga où on va c'est une chaîne idolaire si on était pour pouvoir avoir accès la semaine prochaine aux classes pas en ligne mais réelles elle m'a dit jusqu'à présent oui s'il n'y a pas une interdiction gouvernementale elle dit nous autres on va ouvrir on va réduire le nombre de places on va ouvrir ils ont changé un peu les habitudes certains certaines succursales de la chaîne ont déjà commencé à mettre des verres de carton pour le côté à plus déposer de serviettes sur le front et ainsi de suite après ça on est allé au carrefour Laval pour les compatriotes québécois vous en tout cas ceux qui habitent soit à Montréal ou à Laval ou qui sont déjà allés visiter le carrefour Laval c'est un des centres commerciaux les plus occupés en Amérique du Nord toutes proportions gardées selon les statistiques il n'y avait personne hier c'était un vendredi c'était vide il y avait un peu de monde mais comme un lundi soir et même moins qu'un lundi soir donc on va voir l'impact sur les commerces aussi les restaurants je peux vous dire au restaurant hier c'était très tranquille j'ai hâte de voir aujourd'hui le samedi habituellement c'est une grosse journée familiale j'ai hâte de voir si on aura un achalandage normal ou s'il y aura un achalandage restreint maintenant faut pas oublier qu'on est en pleine on commence la saison des cabanes à sucre généralement les cabanes à sucre ont une période très courte pour rentabiliser le restaurant faire travailler les gens qui sont saisonniers là-dedans ça s'annonce pas très très bien pour eux en pleine pleine saison naturellement la vente du sirop d'érable va se continuer mais je parle de le fait de se rendre à la cabane à sucre souvent dans des grandes salles à manger avec des grandes tables c'est la tradition où tout le monde est assis un à côté de l'autre sur une table qui peut contenir 40 50 personnes dans une grande salle pleine à craquer je suis pas convaincu que ça va avoir un grand succès cette année donc on vit quelque chose de complètement 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 particulier unique on a parlé ici moi ça fait des mois que je dis préparez vous préparez vous je savais aucunement que ça c'était pour arriver il ya personne qui le savait mais nous autres on sait que il va à une remise à zéro il ya quelque chose qui se passe d'abord la mère la terre mère a des comptes à régler avec tous ceux qui ont abusé tous ceux qui ont contaminé les les océans les lacs les rivières qui ont abusé de la population qui ont ex qui ont exploité les ressources naturelles de façon éhonté et morale donc il ya une mise à jour qui se fait naturellement qui vient aussi avec des cycles en des cycles climatiques des cycles aussi de remise à zéro qui quand tu regardes l'histoire de la terre et l'histoire de la civilisation qui remonte à beaucoup plus longtemps que ce qu'on nous raconte dans les livres d'histoire d'ailleurs je vais revenir j'ai trouvé découvert un document extraordinaire sur les pyramides les égyptiens ont pas construit des pyramides sans offense pour des égyptiens je sais que ça leur fait mal au coeur mais dans aucun manuscrit est question de quelques constructions de pyramides que ce soit par les égyptiens les pharaons par exemple celle qui est attribué à kéops et le c'est le document que j'ai vu a jamais été construit par kéops c'est les mêmes les écrits égyptiens on a trouvé des vieux écrits c'est ça qui va être fascinant quand je vous en parler cette semaine parce que week-end vous savez j'ai pas le temps à cause du travail kéops jamais construit et fait construire de pyramides les pyramides étaient là depuis quand le sphinx de plus en plus de géophysiciens de d'archéologues concluent que le sphinx était là et qui l'érosion du sphinx c'est pas fait par le vent mais par l'eau donc faut remonter à l'ancien déluge qui a eu lieu il ya une quinzaine de milliers d'années donc il ya eu souvent des remises à zéro de la civilisation on s'en va on évolue quelque chose arrive on revient à zéro on retourne au stade des nomades et d'ailleurs dans le document que j'ai vu juste pour vous donner un aperçu on parle d'un croisement entre les homo sapiens qui était là et une race ou de race à plomber comme ça extraterrestre et c'est dans le document qui a été trouvé qui remonte il ya des milliers d'années donc ça va être fascinant je reviendrai là dessus plus tard comme je vous dis mais ça nous changera un petit peu de cette ambiance morbide dans laquelle on est pour d'autres informations complètes mais vraiment complète une proche sur patreon si j'en ai mort je m'en vais mettre en ligne justement un petit bijou de bill gates qui nous parle de quelque chose ça c'est pas il nous a parlé de ça il ya quatre ans donc je m'en vais mettre ça en ligne sur patreon j'en ai marre c'est vraiment vraiment à donner des frissons dans le dos donc on fait face tous ensemble j'ai pas si vous avez vu les images circuler hier sur les réseaux sociaux ici au québec j'ai mis clients qui me montraient ça des épiceries au québec des grandes surfaces comme walmart aussi où il ya de l'alimentation maintenant avec des tablettes complètement mais complètement mais complètement vides complètement hallucinant comme si on pensait que on est dans une période vraiment apocalyptique c'est vraiment vraiment tout le monde est sûr comme on dit le gros nerf vraiment gros nerf tout le monde est anxieux on sait pas ce qui nous attend économiquement ça va faire mal peut-être à plusieurs il ya des restaurateurs au québec qui vont pas passer à travers ça parce que les restaurants vont être tranquilles naturellement tout le monde est inquiet avec raison ou non je ne sais pas ça donne rien de parler de ça on est là dedans on les gouvernements prennent des décisions que les mesures même si tu passes toute ta vie à analyser ça pas essayer de relier ça une conspiration ça change pour les faits mon genre c'est toujours une perte de temps tu peux t'amuser à faire ça mais soit pas obsédé par ça parce que ça va te rendre fou quand tu regardes tous ceux qui naviguent avec les théories de conspiration c'est vraiment pas fort ça démontre pas de grande intelligence mes amis ressaisissons nous pas fort donc peu importe ce qui est arrivé d'ailleurs je vais vous en parler après je voulais juste vous donner un aperçu de l'ambiance qui règne en ce moment un peu partout qu'il y aurait une météorite tombée dans la campagne de Wuhan le 11 octobre 2019 à tel apporté le virus il ya plein 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 d'idées mais puis d'histoire conspiration mais ça donne absolument rien de te casser la tête avec ça parce que ça change pas comme on dit l'art comme ça change pas la conclusion puis les conséquences ça te fait perdre du temps puis de franchement ça règle absolument rien il ya encore des gens pouvez vous imaginer c'est là où tu vois que les gens sont vraiment dérangés mentalement et c'est triste de voir la faiblesse émotionnelle et intellectuelle de la population c'est encore du monde qui sont en train de parler de l'assassinat de JFK qui s'est passé en 62 ou cares ce gars-là il a été président deux ans il a rien accompli c'est un être qui était immonde immoral la seule chose qui l'obsédait c'était les femmes l'alcool l'argent c'est encore des gens qui pensent qu'on l'a tué parce que c'était le sauveur de l'humanité il n'y en a pas de sauveur de l'humanité dans la politique surtout pas d'un être ignoble qui était immoral dont le seul seul ou la seule obsession était les femmes et le sexe pense tu tu vas sauver le monde avec un être ignoble comme ça dont toute la famille est pourrite en partant du père qui était un mafioso irlandais qui s'est enrichi puis qui a fait puis qui est allé se corrompre la politique puis a été nommé l'ambassadeur des États-Unis en Angleterre c'était accoquiné avec Adolf Hitler on parle du père de JFK là puis JFK lui-même qui a été monté en épingle par la mafia italienne contre laquelle après quand il est devenu sénateur a voulu se faire du capital politique et a présidé une commission d'enquête à l'époque tout est télévisé tu parlais sur youtube toutes les archives sont là avec son frère les deux maintenant une enquête publique sénatoriale sur la mafia eux autres ils ont dit wow quoi mon chum nous autres on t'a amené là puis toi tu veux nous faire suer comme ça la mafia quand ils décident parce que moi j'en connais des mafioses quand ils décident que ton cas va être réglé ton cas va être réglé quand ça va faire leur affaire j'ai pas besoin de vous rappeler qu'en 62 il n'y a aucune technologie le gars il se promène dans les rues de Dallas il est à porter tout le monde c'est bien facile même un enfant d'école aurait pu y envoyer une balle dans la tête donc il n'y a aucun aucune conspiration là-dedans c'est pas les russes les extraterrestres ou qui que ce soit qui a voulu l'assassiner pour l'empêcher de libérer la terre faut vraiment être stupide naïf puis franchement analysez vous les fous furieux extrémistes conspirationnistes vous êtes dangereux vous autres parce que vous êtes stupides c'est un politicien un politicien carrière qui vient d'une famille mafieuse il n'y a pas de sauveur là-dedans franchement pas fort namasté ressaisissez vous mangez des chips puis du chocolat quand vous avez une rage vous savez pas quoi faire que vous avez une impulsion puis la seule résultante de ça c'est que vous commencez à fouiller puis à continuer à répandre des insalités comme ça allez vous acheter un sac de chips un coke puis du chocolat puis du chocolat s'il vous plaît arrêtez de vous dégrader avec des histoires comme ça ma kekats donc ça à chaque fois moi ça me fait suer parce qu'il n'y a personne qui sait de quoi il parle la famille Kennedy une famille immonde dont Ted Kennedy le dernier en liste qui a été 50 ans sénateur à se traîner les pattes tellement qu'il est devenu large comme ça le gars il rentrait même plus dans son siège un être immonde immoral qui a rien fait pour qui que ce soit en 50 ans comme sénateur s'il vous plaît puis en plus il y a une histoire vraiment vraiment horrible qui a plané au dessus de lui pendant longtemps depuis les années 70 il y a un film qui a été réalisé il y a deux ans sur cet événement la chapea quidic où il sortait d'une fête bain fait très bien arrosé était sénateur encore très bien arrosé ok il partait qu'une fille il était marié lui il partait qu'une fille de cette fête là en voiture pour aller vous n'avez pas besoin de vous décrire ce qu'ils sont allés faire j'ai perdu le contrôle il s'est retrouvé dans une rivière avec la voiture la fille était là comme tout lâche que sont des politiciens surtout c'était un Kennedy lui a pris ses jambes à son cou puis il a laissé la fille là je suis en train de s'enliser dans la rivière il y a un film qui était fait il y a eu un an et demi ou deux chapea quidic ça n'a pas eu grand succès parce que la plupart des gens sont stupides puis ils ne voulaient pas voir la réalité de ce film là on expose très bien le geste que tel Kennedy a posé un geste de lâche parce que lui il s'en allait pour une campagne présidentielle on le voyait comme prochain président naturellement parce qu'on mousse la dynastie puis l'aura de la famille Kennedy dans l'élite donc lui c'est sûr qu'il ne voulait pas être associé à une histoire comme celle-là il s'est sauvé mais ça ça a mis fin à ses espoirs de présidence puis il est resté sénateur jusqu'à la fin de ses jours puis il est devenu lâche comme ça franchement voulez-vous vous enlever de la tête qu'un sauveur qui va venir du système politique actuel est-ce que j'ai affaire à des bébés lalas prenez mes cousins français les 40 dernières, 50 dernières années tous les présidents ont été méprisés détestés et haïs ont eu des codes de popularité qui tournent dans le 10% après deux ans de présidence parce que il n'y a pas un politicien qui va vous sauver puis vous satisfaire ils ne sont pas là pour vous satisfaire ils ne sont pas là pour améliorer vos vies donc là aujourd'hui le mouton noir c'est Emmanuel Macron avant lui c'était qui? François Hollande avant qui c'était qui? avant lui c'était qui? Nicolas Sarkozy avant lui c'était qui? Jacques Chirac avant lui c'était qui? François Mitterrand une autre belle tête à claques pourriture et monde mais c'est ça la politique mais à chaque fois le bon peuple retombe dans le même piège on pense qu'il y a un sauveur qui va venir du milieu politique ben voyons est-ce qu'on a affaire à des enfants de niveau de garderie? ben je pense que oui puis vous devez absolument vous faire un examen de conscience s'il vous plaît au nom de la création au nom de la divinité soyez digne soyez plus perspicace pensez quand même un bon week-end c'est pas méchant ce que je vous dis là c'est juste que arrêtez de rêver en couleur puis lâchez-nous JFK Kimia Break maintenant est en 2020 il y en a encore qui sont en train de délirer sur qui a assassiné JFK c'est la mafia franchement c'est clair tellement clair mais c'est sûr que l'élite veut vous garder un euro que ben non nous autres on est tellement des grands sauveurs c'était tellement quelqu'un d'immensément grand qu'on a voulu l'arrêter parce qu'il allait faire quoi? il a été là deux ans puis il a fait la baisse d'impôts la plus importante pour les riches franchement wake up man et puis il a fait la baisse d'impôts et puis il a fait la baisse d'impôts et puis il a fait la baisse d'impôts et puis il a fait la baisse d'impôts